bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo merci aux nouveaux et anciens abonnés maintenant le rituel ça va être donc de remercier un abonné qui me suit sur youtube qui met des commentaires une personne qui me suit jusqu'au bout le problème c'est que sur facebook il ya beaucoup de likes mais les gens suivent un petit peu de loin je sais que les abonnés sur youtube c'est les gens qui ont vraiment un intérêt dans mon projet donc aujourd'hui on va commencer merci à johan voilà il a aussi une chaîne youtube merci à toi je sais que tu au brésil voilà c'est fait donc maintenant à chaque début de vidéo il y aura quelqu'un qui sera remercié sauf les vidéos calédonie qui ont été tournés qui vont arriver sur youtube comme la vidéo d'hier je vous invite à aller la voir la plus belle île du monde l'île au tiemouen aujourd'hui petite vidéo spéciale je vais vous expliquer comment j'ai réussi à prendre ma retraite à 33 ans ce sujet vous intrigue vous posez beaucoup de questions c'est normal vous dites maintenant mais qu'est ce qu'il fait il pète un plomb il est jeune pourquoi il est retraité et c'est pour résumer pour les gens qui me connaissent pas j'ai obtenu fin 2011 mon diplôme d'ingénieur en informatique spécialisé en programmation à paris puis après donc je suis parti en whv en pvt australie et c'est comme ça que ma chaîne youtube s'est créé le 5 février 2012 où je voulais vraiment partager mes connaissances mes astuces parce qu'à l'époque il n'y avait pas de chaîne youtube il n'y avait pas de gens qui faisaient des vidéos et je me suis dit ça pourrait être très utile à mon retour en 2013 j'avais quasiment plus d'argent j'ai quand même monté mon blog ce que je voulais ça me tenait vraiment à coeur je suis dit il ya peut-être un coup à jouer on va il ya une page facebook avec 400 fans il ya comme 100 abonnés sur youtube voilà si je me suis dit si j'arrive à avoir un abonné sur youtube pour en avoir deux je peux en avoir 10 je peux en avoir 100 aujourd'hui j'en ai 5000 et quelques et un jour je peux en avoir 100 mille c'est sûr je peux en avoir 200 mille j'en sais rien on verra je n'ai aucune visibilité sur du long terme j'ai donc dû travailler donc j'ai travaillé pour l'entreprise infotel conseil à paris où il ya plus de 2000 employés et pendant deux ans et demi j'étais dans un bureau le problème dans tout ça c'est que quand tu travailles pour une entreprise dans la plupart des cas je dis bien dans la plupart des cas on n'a que cinq semaines de vacances par an c'est à dire qu'en deux ans et demi j'ai dû avoir à peu près deux mois et demi de vacances et franchement ça me convenait pas du tout il ya des manches ptdk parce qu'en fait c'était vraiment trop chargé cinq semaines de vacances par an en résumé ça fait un gros voyage et une semaine à noël ou une semaine par ci par là et du coup j'ai trouvé ça trop léger ça me convenait pas je suis dit mais c'est pas possible j'ai pas passé 42 ans à vivre comme ça toi je vais pas passer 42 ans attendre ma retraite je me suis dit mes meilleures années c'est pas entre 70 et 85 ans car on le sait tous on sera pas en forme comme maintenant ou comme dans dix ans comme dans 20 ans parce qu'on a 50 ans je suis encore en forme j'espère n'ai pas envie de miser tout sur ma retraite mais j'ai envie de profiter continuellement dans ma vie alors je me suis dit marre comment c'est possible parce que forcément quand tu travailles t'as que cinq semaines de vacances par an et ben c'est possible vous le faites peut-être indirectement vous travaillez peut-être à l'étranger vous êtes parti en working leader en australie indirectement si tu pars dans l'australie c'est comme si tu avais pour avoir un nom de vacances c'est comme si tu avais travaillé dix ans en gros alors après bien sûr tu gagnes pas d'argent mais c'est pour te dire par rapport à ton temps libre vous expliquez maintenant mon procédé si je voyage quatre mois par an pendant 40 ans ça fait 160 mois soit 13 ans et demi ça correspond donc environ à 15 ans et donc continuellement dans ma vie je vais partir quatre mois par an pour profiter pas de ma retraite à 75 ans mais à ma retraite maintenant indirectement ma retraite je me la fais au fur et à mesure on paye quatre mois de vacances par an je vais tout simplement faire le nécessaire au niveau de mon budget pour lorsque je serai pas là de pouvoir payer mon emprunt immobilier par exemple et mettre de côté donc ça va être c'est sûr je vais devoir peut-être un peu serré la ceinture mais c'est relativement faisable quotidien vous achetez plein de bricoles qui vous sert à rien alors que et finalement ça pourrait financer un voyage typiquement par exemple le tabac par exemple l'alcool plein de produits dérivés plein de produits du matériel qui vous sert strictement à rien ça sert à rien d'avoir trois télés trente mille l'objet qui vous sert à rien cette maison dans une maison allez droit au but tout simplement je vais fixer un budget tous les ans et je vais pouvoir partir comme ça chaque année je vous repartir comme ça quatre mois par an c'est relativement faisable alors vous pouvez très bien mettre en location votre bien immobilier c'est quelque chose de faisable donc par exemple si vous êtes en couple vous êtes tout seul et vous voulez avoir quelqu'un qui paye votre emprunt votre loyer à votre place vous pouvez sous louer ou plus simplement vous louez votre bien immobilier il ya aussi la solution airbnb vous avez le droit à 200 jours par an donc ça c'est relativement faisable il ya plein de techniques aujourd'hui pour payer son loyer de façon automatique travailler peut-être pas comme moi en ligne donc c'est vrai que moi je peux travailler de n'importe où je peux être à demain je pourrais m'installer à bangkok je pourrais m'installer à knampen au cambodge je pourrais m'installer à signer de toute façon toute l'activité que je fais aujourd'hui sur mon pc derrière à bandeau je pourrais le faire très bien de paris ou n'importe où vous l'avez compris parce que je travaille en ligne pour les gens qui ne travaillent pas en ligne à plein de techniques pour voyager gratuit pour faire des petits boulots sur place ou tout simplement comme je vous ai dit en début de vidéo alors quand vous allez quand vous aurez 40 ou 50 ans vous pouvez très bien par exemple échanger votre maison pendant deux mois donc c'est ça il ya de plus en plus de concepts comme ça vous pouvez échanger pour partir gratuitement voyager vous pouvez faire aussi du volontariat même à 40 ou 50 ans pour moi c'est un sens un jour de faire du volontariat quand j'aurai la cinquantaine pourquoi pas dans un refuge au fin fond des fidsi enfin voyez en fait il faut profiter continuellement d'avis est ce que je pense vraiment c'est qu'avec cinq semaines de vacances par an ce n'est pas possible que tu profites de la vie vraiment alors les gens ils vont me dire ouais mais alors damien on a cinq semaines on a les week-ends mais le week-end ça passe trop vite regarde le vendredi soir tu arrives et toi tu es crevé le samedi matin alors tu vas faut que tu cours pour partir en week-end faire de la route faire de l'avion et le dimanche tu n'es pas totalement libre parce que tu as peut-être ta séance ménage tu as peut-être des papiers administratifs que tu n'as pas le temps de faire en semaine tu as tes courses à faire et le dimanche on sait tous que c'est une journée où en fait finalement tu es un peu flemmard parce que tu as fait la fête etc et je vous en parle même pas du lundi où c'est horrible donc concrètement un week-end ça passe trop vite alors oui vous pouvez partir en week-end prolongé etc il ya plein de techniques mais honnêtement globalement le vrai problème c'est les cinq semaines de vacances par an et pour moi ça c'est pas possible je ferai tout nécessaire aujourd'hui j'arrive à une passion grâce à mon blog sur l'australie peut-être que le sur l'australie un jour ce sera totalement démoné et ben je n'en sais rien mais en tout cas je trouverai toujours une solution pour monétiser ce que j'arrive à faire et trouver et faire quelque chose je peux moi je peux toujours me reconvertir et continuer en informatique par exemple dans la programmation il ya plein de techniques pour gagner sa vie n'a pas besoin d'être un génie il ya une a plein qui arrive à le faire vous pouvez le faire c'est totalement possible résumé cette vidéo n'attendez pas à la fin de votre vie pour se dire peut-être que je vais avoir ce quelque chose il ya combien de personnes qui perdent malheureusement leur jambes leurs bras leur la vue n'attend pas toute ta vie pour quelque chose qui n'y arrivera peut-être jamais profite en à l'instant présent tous les gens qui vont dire les gens qui disent oui peut-être plus tard oui plus tard etc alors oui ça peut se faire mais il ya aussi plein de problèmes qui va arriver dans ta vie tu peux avoir un problème de santé tu vas voir un accident de voiture c'est malheureusement une réalité il ya 70 mille accidents de voiture par an il ya plus de 3000 morts par an en france ça c'est un exemple parmi la france mais ça peut être je peux prendre aussi des chiffres en calédonie etc profiter vraiment de l'instant présent on n'est rien sur terre même si on vit 100 ans à l'échelle de la planète c'est comme si on vivait à peine une seconde à l'échelle de la terre j'ai envie de vous dire vous avez la chance d'avoir des gens comme moi comme d'autres youtube heures qui vous ouvre les yeux parce que malheureusement tant que t'es pas sorti du nez du guidon qui ou qui a personne pour te dire toi tu vas continuer à foncer dans le mur tu vas dire de façon c'est comme ça je subis cinq semaines de vacances par an non mais tu peux encore maîtriser ta vie tu peux encore maîtriser ton système par exemple pour dans mon expérience et j'ai mis plus deux ans avant gagné avant de gagner un euro parce que je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent exactement quatre ans entre l'an j'ai commencé la première vidéo j'ai lâché mon travail et que c'est devenu mon travail à temps plein voilà donc ça fait plus deux ans et demi que c'est mon travail à temps plein c'est quelque chose de réalisable c'est faisable il faut juste trouver une niche et surtout spécialisez vous dans quelque chose ne fait pas un truc juste pour l'argent apporter de la valeur aux gens apporte quelque chose qui peut avoir vraiment un intérêt pour toi par exemple moi j'ai fait beaucoup de magie j'en ai déjà parlé dans des vidéos donc j'ai fait des spectacles de magie je me suis vu à plusieurs reprises magicien peut-être qu'un jour je vais reprendre la magie parce que j'adore la magie si toi par exemple tu es passionné mécanique tu peux être garagiste en fait juste trouve toi un objectif et trouve une passion et surtout ne la lâche pas l'objectif il ya pas mal de gens qui veulent toucher à tout à plein de trucs etc et finalement ces gens là ils n'arrivent jamais à concrétiser un projet toi ils vont toujours faire un petit peu toi ils vont faire ok je me mets à la photo ils vont faire ça deux mois de photo ils vont lâcher au final ils vont être très mauvais dans la photo ils vont très mauvais dans la vidéo ils vont avoir aucune matière à proposer donc si tu n'as pas de matière malheureusement tu pourras pas être influenceur sur youtube pour influencer les gens il n'y a pas de miracle il faut que tu sois spécialisé dans ce truc là si tu n'es pas spécialiste à pas de matière les gens ne t'écouteront pas et c'est un travail ça a été un travail de titan et c'est toujours un travail de titan parce que là je travaille sur plein de projets toi rien n'y a qui je suis pas l'abri que d'autres youtubeurs font la même chose que moi et d'ailleurs c'est ça qui motive c'est la concurrence parce qu'il n'y a rien qui a acquis dans la vie faut juste se battre faut jamais lâcher et c'est ça en fait que je te donne c'est ça que j'ai envie de te dire ne lâche rien et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir à prendre ta retraite au quotidien de d'avoir de développer un système qui permet en fait de monétiser continuellement de voyager c'est pour c'est comme ça et c'est avec ce système que tu vas tout simplement gagner de l'argent faire des pauses et voyager gagner de l'argent faire des pauses et voyager et c'est ça le truc c'est que si tu es cloîtré dans un bureau comme 99% des gens ou 95% je sais pas exactement le pourcentage indirectement tu peux pas aimer ta vie je suis convaincu cinq semaines de vacances par an tu as l'impression d'étouffer j'ai reçois combien de messages sur mon téléphone tous les jours mais damien tu as trop de la chance merci damien tu m'influences une des ondes positives tu me donnes du bonheur c'est grâce à toi j'ai réussi à franchir le cap de partir voyager il ya plein de gens qui m'envoient des messages comme ça et ça me motive voilà n'hésitez pas à vous abonner sur youtube je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis merci 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 merci